Nous avons vu les trois dimensions de la chronique du changement, le sens, les acteurs, les actions, comment les articuler dans le temps, comment passer de ce qu'il faut couvrir à comment le couvrir. On va voir deux démarches en fait dans les minutes qui viennent. Une démarche traditionnelle qui part d'une logique d'ingénierie générale du changement dans laquelle on élabore la stratégie de changement. Cette stratégie étant validée par le sponsor, on la transforme en plan détaillé dans lequel chacune des actions est préparée. C'est la phase dite de préparation du changement. Puis on exécute les actions, c'est la phase 3 d'accompagnement du changement. Puis, et souvent soyons honnêtes, c'est une phase qu'il serait en temps d'escamoter, on évalue comme dans tout projet, dans une logique d'amélioration en continu, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas si bien passé, de manière à ce que d'une part, les membres de l'équipe se développent et que le prochain projet soit mené plus efficacement. Vous voyez dans la représentation fléchée en bas de votre écran que la part du sens des acteurs et de l'action est très différente dans les quatre étapes. Dans la phase d'ingénierie, on va juste produire une stratégie. Donc, on s'intéresse beaucoup au sens et un peu aux acteurs dont on va faire une macro-typologie. Nous allons revenir sur chacun de ces phases, bien évidemment, dans les prochaines vidéos et nous allons les retravailler dans leurs principaux livrables lorsque nous serons en cours ensemble. La deuxième phase de préparation, elle, est plus équilibrée puisqu'elle doit fabriquer le plan concret et les actions concrètes de conduite du changement. Donc, on va trouver le sens, le qui et le quoi à à peu près le même niveau. L'accompagnement, on ne se pose plus vraiment de questions de sens. On travaille sur les besoins des gens en déroulant les actions. Donc, l'essentiel de cette phase-là est au niveau de l'action et du comment on conduit la transformation. On regarde à nouveau les trois dimensions lors de l'évaluation et peut-être de manière un peu provocatrice, j'ai tendance à insister sur le fait qu'on regarde tout particulièrement si on a bien su donner le sens, faire partager le sens de la transformation et si ce sens était aussi clair que ça et était correctement exprimé. Les autres dimensions sont importantes. Vous serez peut-être surpris de voir que le côté action, évaluation des actions n'est qu'à 20%. C'est pour une raison toute simple. C'est que nous avons procédé pendant la troisième étape, pendant toutes les actions d'accompagnement, on a regardé en permanence, bien sûr, leur efficacité. Et donc, la question d'amélioration de ces actions, concrètement, elle s'est positionnée pendant la troisième phase d'accompagnement, c'est plutôt la philosophie générale, quel poids donner à tel vecteur plutôt que tel vecteur, etc., qui sera regardé lors de la phase d'évaluation. Je le redirai sans doute un peu plus tard, mais en imaginant qu'un projet durerait un an, ce qui est une durée maximale, vraiment, plus personne ne croit dans un environnement qui change aussi vite que notre environnement actuel, a des projets sur trois ans. On verra dans un instant comment traiter les projets lourds et qui s'étendent, de fait, sur beaucoup plus d'un an, comment les traiter. Ce sera l'objet de notre prochaine planche, notre prochain écran. Mais déjà, si on dit que le projet dure un an, on pourrait dire que la phase d'ingénierie va durer deux semaines, trois semaines. La phase de préparation, un mois, maximum deux mois. L'essentiel va bien sûr être dans le déroulé de l'action. Et l'évaluation va probablement se dérouler sur quelque chose comme 15 jours, maximum trois semaines. Et franchement, si vous êtes consultant, quand vous allez vendre le projet à votre client, vous allez avoir du mal parce qu'autant avec la logique que nous avons vue en tout début d'une des vidéos, on va pouvoir montrer le retour sur investissement pour la conduite du changement face aux gains attendus du projet. Vous allez souvent, sauf dans les entreprises qui ont une vraie maturité face à la gestion de la qualité, de l'amélioration continue, vous heurtez à une certaine réticence, pour ne pas dire plus, à l'idée de vous donner un peu de sous pour faire l'évaluation finale. Je vous engage quand même à le faire. C'est réellement un outil utile pour le consultant et son équipe et pour le client. Si nous avons un projet long, au-delà d'un an, c'est très simple. Vous le découpez. Ce n'est pas forcément très simple à faire. C'est plus simple à dire qu'à faire. Soit, vous allez le découper dans la durée correspondant au cycle de vie de l'organisation dans laquelle vous opérez. Chez Atos, nous opérons sur un cycle de six mois. Nous avons coutume de dire, notre année dure six mois. Nous avons un budget tous les six mois. Nous avons un entretien objectif et performance tous les six mois pour tous les collaborateurs, etc. Donc, pour un projet Atos, ce n'est pas très raisonnable d'imaginer de le structurer sur un cycle de plus de six mois. Et un cycle de six mois sera très probablement le cycle naturel. Quand j'ai travaillé pour le ministère des Finances français, le cycle de la plupart des impôts est annuel. On a donc décomposé un projet très long qui s'est étendu sur près de huit ans en paliers de transformation, tels qu'on les a vus tout à l'heure. Chacun des paliers portant un sens. Et ces paliers duraient typiquement entre six mois et dix-huit mois en fonction de à la fois quelques contraintes techniques, bien réelles, mais aussi et surtout les contraintes opérationnelles. Une grande majorité d'entre eux fonctionnaient sur des logiques de douze mois parce que c'est la logique de l'administration fiscale. D'autres activités peuvent être avec des périodicités différentes. Et donc, dans ce cas-là, vous décomposez le petit cycle que nous venons de voir, vous le déroulez autant de fois qu'il le faudra. Simplement, vous allez probablement passer un tout petit peu plus de temps la première fois sur l'ingénierie générale du changement puisque vous allez non seulement faire l'ingénierie de la première itération, mais aussi une sorte d'ingénierie stratégique de l'enchaînement expliquant les découpages que vous allez faire en cycle annuel ou autre. Et probablement même, allez-vous devoir travailler ce qui n'était peut-être pas prévu par le sponsor initialement, quel est le sens et quels seront les indicateurs clés de chacune des itérations. Donc, vous avez un peu plus de travail qui touche à la fois le projet lui-même et la conduite du changement au sein du projet dans la première itération. Donc, peut-être que la première fois, au lieu de passer deux, trois semaines, vous allez passer un mois ou cinq semaines à élaborer cette stratégie. C'est vraiment la seule méthode aujourd'hui pour aboutir à des résultats. Il y a quelques années, on savait, quand je dis il y a quelques années, il y a une dizaine, une quinzaine d'années sur des grands projets de transformation informatique, on se dit « waouh, on va faire une grande transformation du système d'information sur trois ans ou cinq ans ». Cette époque est totalement révolue. même si la transformation est lourde, même si elle s'étend réellement sur cinq ans, elle sera structurée en projets courts qui permettront peut-être de réajuster parce que la technologie, parce que la pression des concurrents, parce que l'idée d'un outsider venu disrupter le marché fait que ce qu'on avait imaginé n'est plus ce qu'il faudra faire. Donc, cycle court, cycle court qui s'articule et dans lequel, là, pour le coup, on va réinjecter à chaque itération l'apprentissage qui a été fait, c'est-à-dire faire, pour le coup, une vraie, bonne, solide évaluation de deux semaines, une semaine et demie, deux semaines, on ne va pas négocier, à la fin de chaque cycle pour le réinjecter dans l'ingénierie du cycle suivant. C'est une très bonne méthode, mais vous la sentez bien, très top-down. Une stratégie, une idée, une direction et crac, on la déploie. Ça contient quand même pas mal, ça entraîne pas mal de résistance aujourd'hui, ça ne tient pas très bien compte des attentes des nouvelles générations. Donc, là où on a toujours besoin du sens, on a toujours besoin de l'analyse des parties prenantes, donc de cette phase d'ingénierie générale. On a toujours besoin d'une vision stratégique. On a toujours besoin de tirer les leçons du changement. Mais je crois que les deux phases de préparation et d'accompagnement peuvent coexister dans deux formats. Dans le format que je viens d'expliquer il y a un instant et qu'on va parcourir beaucoup plus en détail dans un instant, et sous forme d'ateliers courts, de co-création au sein des équipes, avec leurs managers et les ambassadeurs du changement. Et on verra un peu plus tard quelques ateliers que je pratique couramment et qui, à l'expérience, sont à la fois sans danger et créateurs de valeur pour l'engagement des hommes autour de leurs managers. sont à la fois sans danger. Merci.